Qu'est-ce qu'il y avait au tout début d'Hachem ? Une parole. Le commencement, le commencement, le commencement, le commencement de tout, de tout, encore bien avant tout ça, bien avant, avant qu'Hakadosh Baruch Hu y pense à créer le monde, avant qu'il pense de créer le monde, avant qu'il pense de créer le monde. Avant tout, avant tout, avant tout, alors déjà mes amis, déjà mes amis, pour dire ces choses-là, il faut avoir beaucoup d'humilité et il faut être un homme pieux et il faut être un homme bon et en plus de tout ça, il faut être un homme sadique et je n'ai ni ça et ni l'ombre de ça. Donc je ne vais rien vous dire. Et je ne vais pas vous dire les défauts parce que ça ne sert à rien de dire les défauts, mais j'en ai un grand paquet, je ne suis pas apte de le faire. D'ailleurs, aucun de sadiques ne l'a fait qu'un seul au monde, le Harizal, et lui il a dévoilé qu'un seul de ses élèves, pas tous ses élèves, un seul, par Rabbi Chaim Vital. Même à Rabbi Chaim Vital, il ne l'a pas dévoilé ça, pour pas que ça soit diffusé dans le monde. Il l'a dévoilé à un de ses élèves avant, Rabbi Chaim Vital, qui s'appelait Rabbi Israël Saroug. Donc lui, il habitait en Ashkenaz, qui est venu en Eretz Israël, et à la fin, il est parti habiter en Italie. Et de lui, il a commencé toute la Kabbalah dans le monde, en Italie, dans le Maroc, qui lui dit, c'était Rabbi Israël Saroug. Rabbi Israël Saroug a écrit un livre qui s'appelle Drouche Olam à Malbouch. Je vais vous le dire, même que ça veut dire que Hachem, il pardonne, qu'on parle de ces choses-là, parce qu'on n'a pas le droit de parler de ces choses-là, et qui on est. Et des fois, le silence est mieux que la parole, mais c'est juste parce que cette chose-là, elle nous touche notre Sikha Mamash. Elle nous touche notre Sikha Mamash. Il dit Rabbi Leharia Akadosh comme ça. Il dit au tout début de tout, Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, mes amis, ne croyez pas que ce que je vais vous dire, c'est comme ça, dans ces mots. Ce sont des mots de code, parce qu'on ne peut pas parler autrement, c'est de la spiritualité. Donc c'est des habits, ce que je vais vous dire, c'est des facettes de compréhension. Le Harizal, il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, s'émerveiller de ses habits, et enlever et metter des habits. Et quand il enlevait et mettait des habits, alors il y a chez les êtres humains, une sorte de, quand tu kiffes, tu fais... D'accord ? Quand tu kiffes. Alors nous, les Tunisiens, on fait comme ça, quand on voit la dame roue, ce truc et ce truc, mais il y a le kiff, c'est... je vais passer un bon moment là c'est un chant il n'y a pas un nom c'est un chant c'est quoi le ça c'est quoi non là on parle on parle de ça veut dire même ce que nous on sent et ça c'est rien par rapport à ce que c'est d'ancien, c'est un autru mais c'est juste pour une idée, pour qu'on puisse comprendre et bien Chabit Barat a fait sortir de lui des sons et ces sons premiers ont été le commencement des lettres qu'ils ont créé des mots qu'ils ont créé une conscience qu'ils ont créé une Torah qu'ils ont créé le Tzadik qu'ils ont créé le monde et qu'ils ont créé ce menti tout a commencé par un son de mélodie tout le monde en entier toute la vitalité le moteur l'essence de tout ce qu'il y a a commencé et se fait à travers des sons de mélodie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.